bonjour bienvenue sur sudokanar dans cette vidéo on va regarder un killer sudoku qui a été posé au sudoku grand prix en 2017 c'était le round 7 organisé par la russie en la personne d'Andrey Bogdanov dont j'ai déjà résolu une grille d'un autre round il y a quelques jours et donc c'est toujours dans le cadre de la préparation pour le round organisé par la turquie dans lequel il y aura un killer sudoku à 52 points là c'est une grille à 48 points donc on peut s'attendre à ce que la difficulté soit à peu près similaire et il y en avait d'autres il y a eu pas mal de killers sudoku posés en sudoku grand prix il y en a eu des qui rapportaient beaucoup plus cher mais cette grille a attiré mon attention notamment parce que ce sont des pièces de tetris il y a une chose que j'ai pas regardé c'est j'avais participé à ce grand prix et est ce que j'avais résolu le killer à l'époque je suis pas en train de regarder au bon endroit qu'est ce qui se passe et ben je suis pas en train de regarder au bon endroit donc je suis même pas en mesure de vous le dire je sais pas si j'avais résolu ce sudoku à l'époque qu'est ce que c'est que cette histoire bon peu importe on va pas s'attarder là dessus l'important c'est que je résolve maintenant alors première chose que je remarque 29 il ya une seule décomposition c'est 5 6 7 8 9 qu'est ce que je raconte c'est 5 7 8 9 pardon et une chose intéressante c'est que le 27 qui est présent à deux endroits on va regarder les différentes décompositions il ya 3 7 8 9 4 6 8 9 et 5 6 7 9 et en particulier il ya toujours un 9 dans la décomposition de 27 vous voyez que puisque les 9 de ces deux colonnes sont déjà présents dans ces deux cages donc le 9 du 29 est forcément dans l'une de ces deux là et on en déduit pour le 27 le 9 est par là et pour ce 27 là le 9 est ici voilà déjà quelque chose d'assez sympathique qu'est ce qu'on peut regarder d'autre qu'est ce qu'on peut regarder d'autre il n'y a pas grand chose pour pour aborder pour aborder ce problème j'ai l'impression il ya très peu de caches qui sont données et la plupart ont des sommes qui sont pas si contraintes que ça le 12 n'a que deux décompositions ce 12 aussi ouais c'est pas pas super contraignant peut-être qu'on peut regarder ce 13 du fait qu'il ne s'il contient un 4 c'est forcément là alors quelles sont les décompositions de 13 il y en a quand même pas mal il y a 7 3 2 1 6 4 2 1 ensuite ça va être 5 4 3 et 1 je crois bien que ce sont les seuls c'est forcément les seuls donc il y en a deux qui comportent un 4 mais il y en a une qui n'a pas de 4 donc c'est dans ce cas là on peut pas en déduire grand chose peut-être qu'il faut s'occuper un petit peu du 27 parce que là dedans on a 9 6 7 5 il faut un 27 qui est deux chiffres différents de 9 6 de 9 7 8 5 et si on regarde bien seuls 7 décompositions a des chiffres tous différents de ceux là donc effectivement c'est forcément 4 et 6 ici et 9 et 8 dans les deux autres cases et on voit par conséquent que ces trois chiffres ne peuvent pas être des 8 donc la seule décomposition du 27 possible pour celui ci c'est 5 6 7 9 ok ça me plaît donc là dedans là dedans on a 9 8 7 et 5 donc ça c'est 5 ou 7 qui veut dire qu'ici on a un triplé 5 6 7 donc ça c'est un 4 au dessus c'est un 6 là ça ne peut pas être un 6 et dans la dernière colonne dans la dernière ligne plutôt il nous reste 1 2 et 3 à placer là dedans et on va pouvoir faire plus précis parce que cette cage 12 contient forcément 1 et 2 pour le 12 il y a 2 décompositions qui sont 6 3 2 1 5 4 2 1 donc ça c'est un 3 et alors oui que si on veut être performant en killer sudoku il faut connaître ces choses là c'est absolument indispensable et on peut voir là dessus que si ces 4 sont tous les deux interdits là dedans or une cage 12 contient forcément 6 ou 4 donc le chiffre en question va être forcément dans cette case là et le chiffre qui est là va forcément être là dedans puisque de toute façon il y a forcément 1 et 2 là dedans d'accord donc là dedans 9 8 7 et 5 d'une certaine manière ce chiffre c'est le même que celui-ci donc il est là dedans ce qui est intéressant c'est que si ça c'est un 5 le 5 peut être là dedans si ça c'est un 7 il est forcément là puisqu'il ne peut pas être dans la cage 12 autre chose d'intéressant c'est que le 3 n'est pas dans la cage 12 donc ça c'est forcément 1 2 4 5 à noter que le 5 peut être là ok notamment si le 5 fait partie de ces chiffres là 1 2 4 5 je vais donc avoir un 8 ici ou là en plus de du chiffre qui est ici qui peut encore être un 6 ouais bon qu'est-ce que je vais avoir de plus ? ben là dedans aussi c'est un 2 et 3 en fait mais encore une fois là dedans j'ai forcément 1 et 2 donc ça c'est un 3 donc 1 et 2 donc j'ai 1 et 2 là dedans donc par sudoku j'ai 1 et 2 là dedans mais ils ne peuvent pas être tous les deux ici sinon ces deux chiffres devraient avoir une somme de 18 donc j'en ai forcément un qui est là et l'autre là dedans ce qui veut dire que la somme des trois autres chiffres doit être quand même assez grande et ce qui est assez intéressant c'est que ça ça peut pas être trop grand parce que la somme des chiffres dans une colonne c'est 45 et la somme des chiffres dans ces deux cages c'est 50 ce qui veut dire que ça plus ça c'est 5 de plus que ça et ça c'est minimum 5 donc ça plus ça c'est minimum 10 comment est-ce que c'est possible ça ? comment est-ce que ça peut tenir la route ? ce que je viens de dire si je mets 5 ça plus ça ça doit faire 10 donc ça c'est 8 ou 9 mais j'ai déjà 8 et 9 tous les deux là dedans qu'est-ce que c'est que cette histoire ? si j'ai 7 ça plus ça ça doit faire 22 comment je vais compter mon... si je mets 5 ici donc là j'ai 24 plus 21 ça fait 45 ça va pas ah non c'est lui j'ai raisonné à l'envers c'est ce chiffre là qui vaut ça plus ça plus 5 oui ok c'est ça donc lui c'est 8 ou 9 et ça puisque là dedans j'ai 1 et 2 ça c'est minimum 3 donc là j'ai minimum 4 comme ça plus ça donc ça c'est forcément 9 voilà et donc ça c'est un 3 et là j'ai un 1 je vais donc avoir un 2 quelque part là dedans 5,7,8 5,7,8 5,7,8 par ici bon bah là de toute façon c'est c'est 2,4,6 et 9 là dedans ce 3 n'est pas là dedans donc ça c'est un 4 ce qui veut dire que j'ai ensuite un 2 et 5 par là là dedans maintenant j'ai 7,8 et 9 j'ai un 9 par ici il reste à voir comment 6 et 4 se répartissent dans ces deux cages ah bah c'est tout vu le 4 n'est pas là donc il est là dedans et en plus je sais où se place le 4 grâce au chiffre qui est généreusement donné au début et puis je vais ajouter 7 et 8 là dedans donc 3,5,6 ici 7,8 et 9 là dedans mais ça va être vite vu parce que là dedans j'ai minimum 3 avec ces deux chiffres donc là maximum 15 et avec 7,8 et 9 ça sera donc forcément 7 et 8 ici avec 9 ça dépasserait et puis 1 et 2 là dedans maintenant le 13 contient forcément un 1 comme on l'a vu il peut pas être là ni là donc il est là donc les chiffres là dedans sont 2,4,5 et je vais avoir 1 ici ou là et dans ce bloc le 1 est forcément parmi ces deux cases donc j'ai un 2 ici et un 1 là un 2 ici qui découle aussi de ce 1 et puis je n'ai pas de 2 dans ce 13 donc c'est un 3,4,5 donc j'ai un 4 ici 3 et 5 par là ce qui rebondit pour se donner ce 6 la construction des killers sudoku c'est toujours fascinant la manière dont les cages interagissent entre elles parfois via du sudoku classique c'est toujours vraiment très étonnant la danse est un 2,4,5 mais ça n'est ni 1 ni 5 donc c'est 2 ou 4 donc le 1 est tout en bas le 4 ici nous dit qu'en fait ces deux chiffres sont 2 et 5 avec un 4 au dessus je peux donc éliminer les 5 dans ces deux cases j'ai un 5 ici, ça me donne le 3, le 5, le 5 ici aussi on a dedans il faut 3, 6 et 7 3 et 7 3 et 7 donc 7 ici, 8 là et on va pouvoir compléter ces deux lignes avec un 4 et un 8 très bien sur cette ligne il me faut encore 2, 7, 8 et 9 donc ici c'est 2 ou 7 7, 8, 9 par là 6 ici par sudoku 7 ou 8 ici 7 ou 8 ou 9 et une chose intéressante c'est qu'une cage 28 contient forcément 8 et 9 donc dans cette colonne le 8 et le 9 ne sont pas là ils sont forcément dans ces deux cases ça c'est un 8 ou un 9 une autre chose intéressante c'est que dans cette colonne on a le 5 et le 6 qui sont là donc la décomposition ici c'est 9, 8, 7, 4 donc j'ai un 4 ici 7, 8 et 9 là j'ai un 7 dans ces deux cases donc j'ai pas de 7 ici 7, 8, 9 j'ai un triplé donc pas de 7 ici le 7 est là et tout en haut ça c'est 3, 5 et 6 donc ça c'est 1 et 2 comme ça j'en déduis ce 5 on s'approche les 4 me donnent ce chiffre ce 4 ce 4 induit forcément une restriction sur ce 16 mais pour le moment ça me paraît pas évident de voir la quête regardons un petit peu j'ai toujours un 2 par là j'ai un 1 par ici si je mets le 1 ici ça ça va être 2, 3 et 5 et c'est impossible ah non j'ai pas de 2 là dedans j'ai pas de 2 là dedans donc j'ai forcément un 1 donc il est là alors comment est-ce que je sais ça c'est que je je vais pas écrire les décompositions de 24 mais elles ont toutes un 2 ou un 1 ça plus ça ça doit faire 9 sans utiliser 1 ni 4 c'est 3, 6 ou 2, 7 mais ça peut pas être 2, 7 grâce à ça ou grâce à ce 2 donc c'est 3 et 6 donc j'obtiens ce 5 ce 3 j'ai forcément un 5 là dedans sérieusement ça se résout pas plus que ça c'est 7, 8, 9 ça c'est 7, 8 ou 9 aïe 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 je pensais que tout allait tomber mais même pas il reste pas mal le travail 48 points ça me semble presque sous-évalué pour ce qu'il a qu'est-ce qu'on va faire avec ce 16 ? on a pas 1, 3 ni 4 si on regarde le minimum qu'on peut faire ici ça va être 2 et 5 sont pas disponibles tous les deux donc ça va être mettons 2, 6, 7 on est déjà à 15 donc c'est ça donc 1 ici, 2, 6, 7 ça me donne donc en bas le 5, le 2 pas de 5 ici ni de 7 ça me semble correct bon ce 2, 6, 7 est complètement illisible mais ça va venir, le 2 ici nous permet de placer ce 2 ça c'est 5 et 7 mais il y a un 5 ici donc 7, 5 j'ai ce 7, j'ai ce 8, j'ai ce 9 qui résout les choses en bas aussi ça c'est un 9 là j'ai une paire 7 et 8 qui permet d'effacer ce 7 ah mais en fait je peux effacer aussi ce 7, ce 6, ce 3, ce 6 ok, donc là-haut ça doit être 3 et 5 avec ça j'ai 5 et 3 8 et 9 là et maintenant j'imagine que tout doit tomber plus ou moins directement on va regarder est-ce que je suis en train de rater encore ? ah oui, ça, ça peut pas être un 8 donc ça me donne ça, ça c'est un 2 donc là j'ai un 7 ici, un 6 effectivement les dernières possibilités vont tomber et voilà ah, oups, j'allais oublier ça voilà, ça y est ça conclut vraiment la résolution de ce Killer Sudoku d'Andrei Bogdanov, très très bien mis en place avec toutes ces jolies pièces de Tetris et pas si facile, 48 points je trouve ça franchement sous-évalué même si évidemment le Killer Sudoku est une variante qui est quand même très commune et ça a utilisé de la logique relativement standard mais même, y compris à cet endroit-là j'ai perdu du temps parce que j'ai fait la différence dans le mauvais sens et même ça c'est relativement standard mais c'est quand même pas donné bon, peut-être que j'ai raté des déductions plus simples quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar et à très bientôt sur Sudoku